Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Manaus, sur FM23 bien sûr, nous sommes toujours pas au chômage, parce qu'on avait un contrat à durée déterminée. On est en train de passer un premier diplôme d'ailleurs, le premier diplôme national C, si je dis pas de bêtises, du coup de coach, et aujourd'hui on est un petit peu dans la pagaille, dans la merdas, tout ce que vous voulez, dans le kkkaka, comme on dirait au Brésil. Parce que oui, nous avons très peu de joueurs, à la fois sur le banc de touche, à la fois sur le terrain, nous avons pas de défenseurs centraux, pas de latéral droit, et je crois pas de gardien remplaçant. On va aller voir ça, parce que oui, on est un peu dans la merde, on est un peu dans la merde, parce que si je vous montre un peu l'effectif à l'heure actuelle, et surtout la profondeur du banc, on n'a qu'un seul gardien, on n'a qu'un seul défenseur central pour deux postes, donc il en faudrait trois autres minimums pour doubler tout ça, on n'a pas de latéral droit, du tout. On a un latéral gauche, on a deux latérales gauches, deux latéraux du coup gauche, donc ça ça va, on a deux milieux défensifs, là après on a quatre milieux pour trois postes, donc ça peut aller, et devant on a quatre attaquants pour deux postes, donc là ça pourrait aller. Donc du coup, j'étais un peu en train de rechercher ce qui pouvait se faire, difficilement, parce que du coup forcément on n'a pas un réseau de recrutement hyper poussé, donc j'étais en train de voir les défenseurs droit et gauche. Non, je ne veux pas qu'il joue aux deux, ben non, je veux soit un défenseur droit, soit un défenseur gauche, et on regarde s'il y a des recruteurs qui nous ont donné déjà quelques avis. Baracioli, qui pourrait jouer à droite 22 ans, contre Amir Assol, est-ce qu'il va être prêté ? Parce que moi c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas de possibilité. 2000 balles le prêt, en vrai on a encore 11 000, en vrai les gars je ne peux pas être gourmand, je ne peux pas être exigeant là-dessus, parce qu'il va être nul, mais il sera peut-être une doublure. Quoi doublure ? Après on a un rapport, on a un rapport qui est fait, recruter Baracioli quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le prix. Donc là on a peut-être une vedette en devenir. En plus il est jeune, c'est ce que veulent nos dirigeants. Il n'est pas très bon dans les airs, il joue que d'un pied, ok. Il aurait sans doute du mal à s'entendre avec le noyau dur, il est un peu lent dans l'anticipation, il est très compétitif, ce qui le pousse parfois en frein de le règlement. En revanche, il a quand même des bons côtés, ce jeune homme, c'est qu'il aime disputer les gros matchs, il est plutôt régulier, il a une bonne pointe de vitesse. Bon, on verra. Alors défensivement, ce ne sera pas forcément... En vrai ça peut aller, il a une assez bonne vision de jeu, à notre niveau bien sûr. Il est assez rapide, donc pour un latéral droit, c'est ce qu'on pourrait lui demander. Il nous en faudrait un deuxième, qui est potentiellement sur la liste des prêts ou autre. Alors là par contre, on n'a plus les rapports. Donc on peut regarder par rapport au montant du transfert, ça vous donne une petite indication aussi. Pas tout le temps, pas tout le temps au vu de Gabriel. Ericsson, j'aime bien Ericsson, je crois qu'on l'avait déjà vu. Je crois qu'on l'avait déjà vu, alors défensivement c'est pas fou. Je crois qu'Ericsson, on est déjà tombé dessus. Bah oui, il joue à Botafogo. Ouais, ouais, on est déjà tombé dessus. Je n'ai rien. Après on aura vraiment... C'est des petits latéraux, quoi. C'est des petits latéraux à la brésilienne. C'est vraiment des... On est vraiment sur des Daniel Vez, des trucs comme ça. Des mecs qui défendent moyennement, quoi. Des mecs qui défendent moyennement. Il n'a pas trop joué l'an dernier. Ça va être peut-être son problème. Il n'a pas trop joué du tout, même 6,53 sa note. Pourtant, dans le championnat en question, donc c'est peut-être risqué. Après, il faut voir combien demanderait si jamais on fait une offre de prêt. Pas de contribution salariale. Alors ça, c'est tout beau, les gars. Pas de contribution salariale, ce qui veut dire que tu peux y aller. Merde, j'ai oublié d'enlever la résiliation du prêt. Bon, généralement, ils ne demandent pas. Ericsson peut jouer un peu dans l'axe, en plus. Ouais, non, Ericsson, ça, si le mec te le file gratos, franchement, il faut y aller. Il ne faut pas faire le gourmand. Il faut dire, ok, donne. Ça fera toujours un mec sur le banc qu'il le chauffe, tu vois, au cas où. Mais là, il faut y aller là-dessus. Sur ces mecs-là, il ne faut pas... Voilà, il faut y aller. Oh ! Or là, c'est un mec qui sera full offensif. Technique, rapide, un peu de vision de jeu. Renan, à droite, il est pour l'instant sous contrat, mais il est sur la liste des prêts. Pas de contribution salariale. Mais oui, mais ça, c'est beau, ça, par contre. Non, mais donnez-le-moi. Donnez-le-moi. Est-ce que Renan, il peut jouer aussi potentiellement dans l'axe ? Non, il ne peut jouer qu'à droite. Mais tu vois, ça, c'est du coup ce qu'il faut essayer de faire pour l'instant. Là, on n'est pas dans un grand club. Là, très sincèrement, quand tu n'es pas dans un grand club, pour l'instant, tu ne peux pas vraiment aller chercher des mecs comme ça. Quand on sera en série C, en série B, pardon, potentiellement, si on y est d'ailleurs, on pourra aller chercher, tu vois, via les analyses des mecs de la série C. Là, pour l'instant, les analyses des gars de la série C, c'est des mecs qui sont titus et qui ne veulent pas venir chez nous parce qu'on est relégable dans cette série. Donc, du coup, forcément, même les analyses, on va voir des jours intéressants, mais personne ne voudra venir chez nous. Pour l'instant, on se prend des refus. Et tous ceux qui sont en pré sont malheureusement des mecs qui jouent très peu. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vraiment recruter. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire des offres de transfert parce que ces mecs ne veulent pas. Tu n'as pas d'argent. Regardez, zéro budget transfert. Donc là, on est vraiment, pour l'instant, en difficulté. Petit à petit, quand on va grimper les échelons et qu'on va aller dans des meilleurs clubs avec une plus grande puissance financière, mais aussi plus d'atouts dans les recherches, on pourra aller chercher vraiment dans les championnats des petites pépites via les analyses de match. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, on se contente de ce qu'on peut. On se contente de ce qu'on a. Alors là, c'est bien, dans les défenseurs centraux, on n'a absolument personne qui a été observé. Donc, pareil, vous regardez par rapport un peu au montant du transfert, au salaire et tout. On a ça au C2. Là, on est sur les défenseurs centraux qui seraient forts en jeu aérien, mais après, voilà, ça reste compliqué dans le reste. Défensivement, il faut quand même que tu aies une petite pointe. Si tu n'as pas une petite pointe défensive, ça fait un peu peur, parce que ça veut dire que le mec n'est pas forcément bon en tacle, en anticipation, mentalement aussi, c'est bien de l'être, tu vois. Mais là, après, on est sur des mecs qui ne sont pas bons. Là, quand tu es à 350 de salaire, c'est que tu es comme Jefferson avant, c'est mauvais, quoi. Là, on a un pic défensif, mais vitesse, il est éclaté. Pourtant, il a 22 ans, le mec, mais il ne court plus. Donc, tu vois, c'est compliqué. Là, Kevin Saocedo, en vrai, en vrai, non, ce qui fait qu'il est bon, c'est son jeu aérien, mais après, c'est kata, quoi. Michel, défensivement, ça peut le faire, mais physiquement, c'est une plume. Mentalement, c'est une chips. Donc, c'est compliqué. Cominetti, physiquement, pareil, s'il se fait bouger au moindre contact, c'est compliqué. Bon, regardons un peu le salaire. Ah, il y a un mec, en fait, là. C'est Pablo. Pablo ? Mais Pablo, t'es très bon, Pablo. Il ne veut pas venir, Pablo ? Contribution salariale de 1300. Bah, tous les jours. Tous les jours. Pablo, et Pablo, il faut que tu viennes, par contre, Pablo. Pablo. Non, Pablo, vas-y, s'il te plaît. Mais il a... Il a un contrat, Pablo. Il a un contrat, Pablo. Il a un contrat ou pas de contrat ? Ouais, jusqu'au 31-12-2023. Pablo, viens. Viens, Pablo, franchement. Pablo, si t'as envie de venir, on t'accueille, nous. Felipe Camargo. Ah, tu vois, lui, il pourrait me plaire. Il pourrait me plaire, Felipe Camargo. Keenan. Oh, Keenan. Man, il a 27 ans, lui. Ils ne vont pas vouloir que je le prenne. Mais en vrai, il ne faut pas vraiment que... Il faut que je tente, parce qu'il y a des mecs qui... Peut-être, ça peut passer, tellement que j'en ai pris 1400. Neuf mois. Merde, je ne regarde pas depuis tout à l'heure, ici. J'espère que c'est bon. Attends, on va finaliser, juste pour voir s'il valide. Parce que, ça se trouve, lui-même ne veut pas. Et après, on prend la décision, si jamais il veut ou pas. Mais il faut quand même demander. Le problème, c'est qu'on est aussi... Ouh, attends, défensivement. Ok, physiquement, ce n'est pas ouf. Mais défensivement, il n'a pas l'air d'être mauvais. Gabriel Fornari. Fornari, pardon. Je le respecte. Après, il est en série D. Il est en série D. Est-ce qu'en série D, il a bien joué ou pas ? C'est 18 en moyenne ? On n'a pas vraiment plus de détails, pour le coup. Tu peux voir un peu ses stats, quand même, ici. Au niveau des graphiques, on ne verra pas grand-chose. Mais rapport d'analyse... Bon, on n'en a pas, forcément, parce qu'on n'en a pas fait sur lui. Mais en prêt, pas de contribution salariale. Ah ouais, non, mais ça, il faut demander, ça. Les mecs, ils n'ont pas de contribution. Là, à mon avis, il part en prêt, mais c'est juste qu'ils veulent quand même le garder sous le coude, mais ils lui autorisent de partir dans un plus grand club. Plus grand club, ça, c'est beau. Mais la division au-dessus, pour nous, pour lui, c'est... Oh ! Orlando Neves, 22 ans, joué aérien, vitesse défend. Orlando Neves, vas-y, fais-moi rêver, s'il te plaît. Du coup, il ne demande pas de contribution. Bon, par contre, là, on n'est que sur des mecs qui veulent être titulaires. On va avancer un peu, parce qu'on a pas mal de défenseurs centraux. Du coup, c'est accepté pour Ericsson. Pour Renan, normal, c'est ce qu'on avait vu. Barat-Choli aussi. Barat-Choli, c'était le latéral droit, je crois. En vrai, après, il faudra qu'on regarde vraiment ce qui est possible de faire. Comment ça ? Tu vois, Kenan, regardez, ça, c'est ce que je vous avais montré une fois. Étant donné que Kenan a 27 ans, il refuse l'offre de prêt pour ce mec-là. C'est Noga qui refuse. Putain, bon, tu sais quoi, tant pis. Vas-y, tant pis, on va rester comme ça, on va rien dire. On va rien dire. Oh merde, je voulais leur parler. Ah, ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Non, mais en vrai, en vrai, Kenan... Non, en vrai, on la garde, on la garde, l'offre de transfert. Parce qu'il faut quand même des mecs d'expérience. Un mec de 27 ans pour encadrer les petits jeunes. Là, les gars, tous les joueurs qu'on a, au moins de 23 ans, on a un effectif U23. Ce qui veut dire qu'on est carrément dans le désespoir, alors qu'on est censé développer le club et potentiellement monter. Alors, développer le club avec des jeunes, ça s'entend, il n'y a pas de souci. Nathalie Tchou, milieu offensif. Ah, on l'avait vu, Nathalie Tchou. Lui, il était vraiment pas mauvais, mais il voulait pas venir chez nous. Je crois qu'il a refusé. Ouais, il a rejeté l'offre de chez nous. Lui, mais lui, on en était sûr. C'était un jeune qui était pas mauvais, mais c'était sûr qu'il refuse. Malheureusement, il aurait pas voulu venir. Donc là, on est vraiment en termes de recherche. Vous avez vu un peu ma démarche et comment je suis obligé de recruter des joueurs. À l'aveugle, clairement à l'aveugle. Après, on voit ce qu'il va chez nous. L'avantage, comme je vous avais dit, c'est que pour l'instant, on est dans le championnat AmazonNC, qui est un championnat régional. Donc, il nous permet de faire des erreurs de recrutement, mais de voir surtout comment sont les joueurs sur le terrain. On n'est pas directement dans le vif du sujet. Le vif du sujet commence en avril ou en mai, je crois. Le championnat national, du coup, avec la vraie série C. Et à ce moment-là, par contre, il faudra avoir un effectif. Il faudra vraiment avoir des joueurs qui sont définitivement présents. Qu'est-ce qu'il y a, Félix ? Ah oui, j'avais demandé Marley Félix, le Lyonnais. J'étais allé voir Marley Félix, le Lyonnais, qui avait 20 ans. Mais malheureusement, en fait, il demande forcément un transfert. Donc, c'est mort. Accord négocié pour Jimmy. Pareil, les gars, je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Je veux bien... J'étais allé voir des Lyonnais parce que je me suis dit, peut-être qu'en France, ils peuvent les laisser partir. Mais tout le monde a refusé. Vraiment, tout le monde a refusé. Même si le club a accepté. J'ai eu... Vous l'aviez vu la dernière fois, je crois qu'on l'avait mis. J'avais un attaquant rennais qui avait accepté. Et quoi ? Le club de Rennes avait accepté. Mais malheureusement, le reste, non. Offre acceptée. Elle a décidé d'accepter la demande. Beaucoup ont accepté. Là, on peut se retrouver avec beaucoup de défenseurs centraux. En vrai, là, si on regarde en termes d'arrivée potentielle, au poste, on a 1, 2, 3, 4 défenseurs centraux en prêt. Alors très sincèrement, ce n'est pas grave. Si on en a autant, les gars, il faut valider. Par contre, latéral droit, j'en ai pris beaucoup. Renan. Baracioli. Roland de Neves. Non, il y a quand même des mecs, il faudra faire le tri. Il faudra faire le tri pour certains. Ah, Paulinho, lui, c'est 35 piges. Mais on lui a filé un contrat. Transfer libre. Douglas Silva. Ericsson, il peut jouer dans les deux. Non, Paulinho, on refuse. 1 500 pour lui, non. Ça fait un de moins. On aura latéral droit ici. Douglas Silva, il peut jouer milieu, donc il est intéressant. Ericsson, il peut jouer défenseur central, donc il est intéressant. Renan, il ne peut jouer qu'à droite, mais il est rapide et tout, j'aime bien. Baracioli. On pourrait le garder quand même. Après, je pense qu'il y a un mec ici qu'on pourra... Bah, Pablo, ce n'est pas sûr qu'il vienne, en vrai. Donc, à voir. Kenan, peut-être de 27 ans, c'est lui qu'on va faire sauter, en vrai. Oh non, Fornari, il a l'air nul. Plus je regarde Fornari, plus il a l'air éclaté. Fornari, plus je le regarde, les gars, plus c'est Kata, je trouve. Mais après, il n'y a pas de salaire pour lui. En vrai, on ne prend pas de risques. Parce que c'est un mec qu'on paye zéro. Et si jamais, il sera au bout du bout du bout du banc. Donc, en vrai, on va le garder. On va le garder parce que les mecs qui viennent gratuitement, très sincèrement, déjà, c'est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction. Et non, franchement, ces mecs-là, il faut qu'on les garde. S'ils viennent gratos, il faut vraiment qu'on les garde. Parce qu'il n'y en aura pas beaucoup qui feront ça. Il n'y en aura clairement pas beaucoup qui feront ça. Bon, on va faire ce match ensemble, Pierre. On va faire ce match ensemble. Je pense qu'après, de toute façon, on est, je crois, à peine à la fin du Mercato, d'ici peu de temps. Il faudra que je regarde exactement quand ça se termine. On va essayer de voir ensemble. Mais parce que, du coup, on est quand même sur un délire où... Ah, Renan qui va venir en prêt. Ok. Après, il y en a certains qui vont peut-être refuser. Renan qui arrive en prêt, gratos. Donc ça, c'est bien. On aura quand même quelqu'un qui pourra jouer avec nous. Je voulais voir quoi. Je voulais voir quoi. Je voulais voir quoi. Je voulais voir pas ça du tout. Je voulais voir, du coup, calendrier. Je voulais voir, du coup, la série C. Ça commence le 6 mai. Et je voulais voir surtout lors du Mercato. C'est où qu'on voit le Mercato, déjà ? Je ne sais plus. Ah, Mercato. Mercato, c'est de quand à quand ? Mercato, c'est de quand à quand ? Dans 11 semaines, ça se termine. Ah ouais, on est large. On a quoi ? Deux mois, quasiment. Deux mois, quasiment. Donc, franchement, on pourra largement faire ce qu'il faut. Regardez les arrivées dans notre club à Manaos. Neuf arrivées. Neuf arrivées pour l'instant. Un seul départ, mais parce que ça compte pas ceux qui sont partis la saison précédente. Mais sinon, on est dans la merde. Sinon, on est clairement dans la merde. Allez, venez les joueurs. Venez, s'il vous plaît. Le prêt de Ryan, content de ce prêt et pense qu'il sera un remplaçant utile. Je trouve aussi. Je trouve aussi. Ryan, il est bien. Ryan, il est bien. On va le prendre. Demandez à Silvano de l'accueillir. Je n'ai pas regardé si le mec s'était bien entraîné, là, un peu. Je crois qu'il n'y a pas de nouveauté. Je crois qu'on les avait déjà validés. Ah non, ils s'entraînent très mal. Oh lolo. En même temps, je crois qu'il y en a qui viennent d'arriver, donc ils n'ont pas pu s'entraîner. Je crois que le problème, c'est surtout ça. 8-1, Manawara. Mais attends, c'est eux qu'on a tapé. C'est eux qu'on a tapé 4-2. Ils mettent 8-1 à Princesa. Je ne sais pas quel c'est comme type de championnat. Mais si c'est comme si tu étais en DH et que tu as affronté le district du coin, ça va partir en gole à saut. Et on a des joueurs, ils vont prendre confiance, je vous le dis. Il y a des joueurs, au moins, ils seront en confiance. Ils vont jouer, ils vont mettre des buts. C'est tout ce qui va se passer. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut mettre des buts et c'est peut-être ce qui va se passer. Silvano n'a plus de problème concernant le manque de profondeur. Évidemment. Oh yes, Baracioli ! Baracioli l'a recrut. Alors pour 2K, mais Baracioli me plaît bien. Baracioli me plaît bien, il a joué à Mirasol. Donc il est quand même, à la base, il a joué dans une division au-dessus. Ok, je l'avais vu mettre plus de buts que ça. Pourquoi ? Ah non, il a mis... Ah non, ok. Bon, il a joué que 7 matchs à Mirasol. Mais c'est que c'était la division au-dessus. Là, il va descendre d'un cran et il va se régaler. Il va se régaler, il va vouloir reprendre confiance en soi. Il n'aura plus de blocage dans la tête parce qu'il avait un blocage à mon avis. Parce qu'il est blessé. Ok, ce n'est pas grave. Il avait un blocage. Il avait clairement un blocage, je pense. Parce que du coup, il sentait qu'il devait prouver. Et quand tu es dans une division au-dessus, peut-être que ce n'était pas son niveau. Là, il va descendre d'un cran. Là, il va se lâcher. Il va se lâcher. En plus, il a fort à prouver à son club qu'il le laisse partir en prêt, qu'il est bon. Il va nous faire une saison exceptionnelle. Bon, les amis, on va faire un match ensemble. On va faire ce match-là. Je voulais avancer un peu, mais j'avais envie de quand même montrer un peu la procédure du Mercato. Voir un peu comment ça se passe. Comment je recrute. Comment je suis obligé de recruter surtout. Pourquoi je n'ai pas joué ? Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Mais je ne joue pas, là. Mais le match, il a été annulé. Les gars, je ne suis pas fou. Il y avait un match, là. Ah, il a été décalé. En raison d'inondation. Mais non. Il a été reporté en raison d'inondation à Ismaël Benigno. Mais c'est la première fois que je vois ça. Ok. Eh bien, écoutez. Tranquille. Tranquille. Eh bien, on va faire un match ensemble, mais dans quelques jours. Ce n'est pas tout de suite. Il peut mener ce club au sommet. Ça, on va valider. Alors, je ne sais pas si vous faites souvent les conférences de presse, mais elles me font de plus en plus chier. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun intérêt de faire ça. Mais pourquoi on le met en repos ? Oh, Douglas Silva, messieurs. L'arrière latérale également. Douglas Silva qui arrive au club. Ouais, 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 ouais. Bon, ben... C'est qu'il peut jouer milieu défensif aussi. C'est pas mal. Bon, on va le prendre. On va le prendre. Par contre, 1700 de salaire. On va le prendre en charge. Ce n'est pas grave. Il faut quand même qu'on paye des mecs. On ne peut pas tous les avoir gratos. Ouh, là, il y en a. Alors. Nickel. Nuno, il est content. Il y a Kainan qui va arriver aussi. Kainan, il a trouvé un accord pour rejoindre le club défenseur central de 27 ans. C'est bien. C'est le mec qui a 27 piges. Ce sera le plus vieux. À 27 ans, il va... Voilà, il est bien. Nuno est content. OK. On a cherché à renforcer le milieu. Content pour toi, Nuno. Si tu es content, je suis content. Si je suis content, tu es content. Si tu es content, je suis content. Nous sommes contents. Manaos, sur la voie comme ça de la rédemption, c'est important. Donc là, on est vraiment sur une phase de renforcement défensif. Notre charnière doit être renforcée. Nos côtés. Notre latéral droit doit être renforcée. On a Kainan qui vient d'arriver. Bam, avec Douglas Silva. Les deux sont là. Les deux sont là. Et ça, c'est beau. Arrête de m'afficher ce message. J'en peux plus. On va demander à Renan-Louis d'accueillir Kainan. On lui donne une accolade pour qu'il le fasse volontiers. Et là, on regarde un peu la compo d'équipe. On n'a toujours pas de gardien. Il faudra aller voir. Nuno, Kainan qui peuvent jouer dans l'axe. À droite, on en a déjà trois. Renan qui peut y jouer. On a Renan, Kainan. Putain, il va falloir être vigilant. Baraccioli. OK. À droite, on a ce qu'il faut. Donc, au niveau du transfert, si j'ai un autre défenseur droit, il faut que je l'enlève. Ah non, Ericsson, il peut jouer des deux côtés. Donc, c'est cool. Il peut jouer dans l'axe et à droite. Donc, ça, c'est bien. On en a deux à gauche. Là, il me faudra Fornari et Neves. Et dans l'axe, on sera bien. C'est que des prêts. Donc, on va avoir le même délire l'an prochain. Mais si on monte, l'an prochain, on aura plus d'argent. Alors, si on monte, attention. Ça va être compliqué. Mais déjà, si on arrive à mieux anticiper la chose, déjà, est-ce qu'on sera là encore l'an prochain ? C'est ça, le truc. Parce que nous, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans une perspective d'évolution. OK ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est plus tout jeune. Il a 27 ans, bande de fous. Il a 27 ans. Pourquoi ça ? Pourquoi vous dites ça ? Il a 27 ans. Ils disent qu'il a plus tout jeune. C'est dingue de faire ça. Monsieur a 27 ans. Il est plus tout jeune. Il est proche de la retraite. Eh oh ! Eh oh ! Quand même ! C'est fou de faire ça. Bon, on va jouer face à National, face Club. Sauf si, bien sûr, il y a une inondation qui passe par là. On est pour l'instant troisième avec un match. Capello espère un impact immédiat de Kennan. J'aimerais bien aussi. Not à l'entraînement de Philippines ! Oh, OK. Ça commence à s'entraîner, là. Avec Viguerre. On peut féliciter des mecs ou pas ? Comment ça, je ne peux pas féliciter des gars ? Comment ça, les seuls que je peux féliciter, c'est eux ? Alors qu'ils ont fait un truc éclaté. Paragno, c'est éclaté. Est-ce que tu m'as fait ? Je ne suis pas content. Sylvano, c'est éclaté aussi. Six. Bah oui, tu n'es pas au niveau. Toi aussi, tu n'es pas au niveau. Tu dois faire mieux. Fabiano Oliveira, tu dois vraiment faire mieux. C'est quoi la promesse ? Renforcer au milieu de terrain. On est en train de le faire. On est en train de le faire. Vous inquiétez. Non, mais soyez meilleurs. Vous êtes mes cadres et vous êtes nuls. Et Thiago Veil aussi, qu'on va critiquer. Ok. On les a critiqués. Ils ont bien pris le truc. C'est des compétiteurs, j'ai l'impression. Ils ont envie d'évoluer, de progresser. Donc c'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Allez, on va avancer là-dessus. On va aller faire ce match-là. Désolé le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo s'édensive sur FM. J'essaie vraiment d'avoir du temps pour le faire. Là, je veux vraiment focus sur FM parce que j'ai envie d'avancer. FIFA, je pense que ça arrivera de manière un petit peu plus périodique. Parce que déjà, ça demande beaucoup de temps mine de rien à avancer sur FIFA. Parce que c'est des matchs que tu joues, etc. Donc tu ne peux pas avancer le temps. Sur FM, tu peux te permettre d'avancer un peu sur des matchs qui ont moins d'intérêt. Sur FIFA aussi, tu me diras. Mais voilà, je trouve qu'il y a moins de narration à faire sur FIFA que tu peux faire sur FM. F1, ce sera tous les matins. Ça ne bouge pas parce que c'est quand même la base de la chaîne. Dans un premier temps. Mais j'ai vraiment envie que la deuxième base soit FM ou un jeu de foot. Ou un autre jeu de sport comme du basket ou autre. Mais surtout du football. Donc le nerf de la chaîne, de toute façon, c'est vraiment le football, la F1 et le basket. Le basket avec NBA 2K avec lequel j'ai moins de feeling. C'est vrai que j'en ai un peu moins fait. Mais c'est un jeu que j'apprécie aussi beaucoup. Mais voilà, la F1, FIFA, F1 Manager. Il y aura potentiellement du F1 22 qui peut revenir à un moment donné. Voilà, ça je vous dis ça. Ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, pour l'instant... Oh Anderson, vétéran des cages. Vétéran des cages, l'Anderson. Ok. J'accuse la réception. Ouais mais là, ils sont en train de me filer des mecs qui n'ont pas de contrat. Ok. Mais qui ont 35 piges. Ils ne vont pas vouloir que je le recrute. Je veux bien, c'est gentil de me donner ça. Milieu défensif. Et lui, s'il la tient, la Baraka, il n'a pas joué depuis longtemps. Il a fait 9 matchs en 5 ans, le mec. 9 matchs en 4 ans. Moi, je trouve ça hyper compliqué. Ah, c'est chaud. Le mec, il n'a pas fait de match depuis très longtemps. Quel que soit le prix, je veux bien, mais... Adriano Alves. Défenseur centre au milieu défensif. Mais là, les gars, vous me filez vraiment des mecs qui sont très vieux, quoi, au final. Je veux bien, mais... J'avoue que gardien, par contre, il m'en faudrait un. Gardien, pour le coup, il m'en faudrait un. Mais ouais, mais s'il demande 2000... S'il demande 2000, on est un peu dans la merde, quoi. Mathieu Lopez, défenseur centre. Ça a l'air costaud, mais c'est très lent. Mais par contre, il a l'air très solide. Mentalement, joué aérien, défense, physique. Il est très lent. Il est très lent, ça, c'est vrai. Mais il a l'air quand même bien solide, Mathéus. Gros match, joué exclusivement d'un pied. Oh non, il est éclaté. Ouais, il est éclaté. Il y a beaucoup de signes qui te disent « Ouais, non, on le prend pas. » Attends, il y a 64 joueurs à faire, là ? Attends, on va regarder quand même la mise à jour des recherches. Comment je vois la liste ? Ah ouais, elle est là. Viscorso, ouais, là, c'est vraiment la mise à jour. Oh ! Oh ! Il demanderait 4000. Ouais, mais ouais. Je peux te donner que 2000. En cas de montée, je lui donne 50% et du pourcentage à la revente. Genre, je lui donne 50% de la revente. Ah, je peux pas primer la signature 13 000. Bah non, je peux pas, là. Là, je mets le club en... Non, mais là, on est cuit, là, si je fais ça. Attends, faut quand même que je parte sur des jeunes. Ils ont pas regardé des jeunes, des bons jeunes ? Oh ! Oh, bah, Nino ! 4500 aussi ! Bah ouais, mais... Ah, en vrai, lui... Attends, je peux peut-être faire un truc. Si je mets 4000 pour des clubs nationaux... Chose de départ si le club ne me monte pas ! Ah ouais. Pourcentage sur la revente, je lui mets 30%. Et en cas de montée, je lui mets 45%. 50% en cas de montée. Oh, ok. 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 Vaninho, c'est pas mal, Vaninho. Vaninho, il y a un truc à faire. Attaquant, on a ce qu'il faut. Danilo Cardoso. Ah, mais on l'a demandé déjà. Ah, mais il coûte une fortune. Proposer les conditions. Ouais, mais c'est lui qui veut pas, lui. Bah, c'est Danilo, c'est Danilo. Non, mais Danilo, il veut pas. Danilo, il veut pas. Par contre, Vaninho, il m'intéresse. Et en plus, c'est un achat, quoi. C'est quoi, c'est un achat ? C'est une signature véritable, donc... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là, ce qu'on va faire, les gars, c'est que vous voyez un peu comment j'ai fait. Je serai à l'affût des opportunités. On va faire ce match ensemble aujourd'hui. Et après, je pense que j'avancerai véritablement, plus rapidement. Comme ça, je peux vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Après, je pense que je ferai au moins 10 matchs en championnat régional. Et je vous ferai un petit topo sur ce qu'on a fait pour avancer. Parce que le plus important, c'est vraiment, dans le calendrier, vous allez le voir, le plus important, c'est qu'on va arriver... Ah, il y a la coupe, Remercq. Et bah, je pense que regardez... Ah bah non, parce que si je simule jusqu'à la coupe, ça simule loin. En vrai, je pense que si vraiment, je vois que c'est trop simple et qu'on met que des 5-0, j'avancerai véritablement jusqu'à la coupe. Comme ça, on fera la fin du championnat Amazon NC. Et après, on commencera le championnat ici, avec le mois d'avril, où on peut commencer à... Bah, il n'y aura pas de recrues, mais il y aura des mecs qui vont partir. Donc, il faudra sûrement regarder ce qu'on peut faire aussi. Et on commencera le championnat ici. Parce que je pense que, en une prochaine vidéo, je vous montre tout ce qu'on a fait. On finit ça. Et après, la vidéo qui suit, on sera sur le début du championnat. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Donc là, aujourd'hui, on va faire ce match-là. Vous avez vu un peu comment je souhaite recruter, etc. Et la galère que c'est, bien entendu. On fait ce match. Et ensuite, du coup, je ferai une pause où je joue tous ces matchs-là en off. Et après, je reviens pour vous montrer ce qu'on a fait. Désolé, si je parle un peu du nez, les gars. Je suis encore malade. C'est pour ça que les vidéos ne sont pas sorties tous les jours aussi. La fièvre. Le bébé est malade aussi. Donc forcément, un peu plus complexe. Figure NC en crise financière. Il n'y a pas des mecs à choper, là ? Regardez, ils sont tous observés. Oh là là, ils sont tous listés. C'est la crise. C'est la crise totale. La crise totale. Ils sont tous listés. Alors moi, le truc, c'est qu'ils veulent de l'oseille, je pense. Mais moi, je veux juste des prêts gratuits. Donc, ça ne va pas du tout les avantager. Moi, en fait, je m'en fous. Je ne veux pas le... Oh, zéro, 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 là. Attends, il y a des mecs qui peuvent partir gratos. Mais là, on est d'accord que personne ne veut. Attends, il y a peut-être des coups à faire. Un gardien. Ah, 10 cas. Attends, il y a des mecs qui sont listés à zéro. Cadou. 36 ans. David Kuhn. Oh, Kuhn ! Pour le fun, je suis obligé de prendre Kuhn. Davy Kuhn. Tu crois que Davy Kuhn, il voudrait venir ? Ça m'étonnerait. Bah oui, ils ne veulent pas. Mais attends, zéro. Non, mais attends, c'est quoi son contrat aussi à Davy Kuhn ? 650. Mais attends, il y a des coups à faire, là. Les gars, il y a des coups à faire. C'est la crise totale. Mais c'est un club de série A. Comment ça ? C'est pas un club de série A. Ils sont où ? Ah non, ils sont en série C aussi. Non, ils sont en série C. Ils sont dans ma division. Ils sont dans ma division, de base. Je ne veux pas dire de connerie, mais je crois qu'ils sont dans ma division. Je ne sais même pas qui joue dans ma division. Non, mais attends, ils sont vraiment en crise, là. Ils laissent partir quasiment tout le monde à zéro. Ils laissent quasiment partir tout le monde à zéro. Ah, mais ça, c'est très bon pour nous, ça, en vrai. Ça, c'est bon pour nous. Il faut qu'on continue à regarder quand même si... Ah, mais c'est là où il y a Pablo. Ah, mais c'est pour ça. Attends, Pablo, il est gratos. Euh, Tao Guigno, non, c'est compliqué. Oh, Kaué, on était déjà allé sur lui, hein. Un jour de pluie, là, tout ça. Mais je crois qu'il n'avait pas voulu venir. Mais tout... Ouais, mais il touche 2006. Les gars, on va essayer de gratter des mecs comme ça. Tous ceux qui sont à zéro, là, il faut qu'on aille gratter. Franchement, un gardien, 31 ans, mais... 1100. On fait une off. On va essayer de leur choper leur gardien. Oh, quoi, quoi, quoi ? Non, mais c'est pas zéro, ça. Exagérez pas. Moi, c'est zéro ou rien. Moi, là, je me crois à Babou. Moi, là, je me crois à Babou. Je prends tout ce qui est à zéro. Par contre, lui, il est complet de ouf. Oh, il a 36 piges, mais il est complet. Romano de Skyrock. Non, pas trop. Défenseur gauche, non. Après, c'est 1500. Après, c'est trop cher. 1500, pour moi, c'est trop cher, après. Là, après, je veux plus. Et les autres, non, ils sont pas... Putain, hé, là, hé. Ça lâche des joueurs, hein. Ça lâche des joueurs, gratos, hein. Regardez, David Kuhn, c'est accepté. Bon, il est très intéressé par les négo, mais il estime qu'il y a d'autres possibilités plus intéressantes pour lui ailleurs. Non, mais c'est Kuhn. Il s'appelle Kuhn, je suis obligé. Je suis obligé de tenter, les gars. Là, les gars, s'ils voient mon nom, ils voient que je m'appelle Kuhn, je pense qu'il vient. Je lui donne 700. C'est la famille. Sur deux ans, ça peut être intéressant. Et par contre, Kuhn, il est cool. Kuhn, il est intéressant, par contre. Il demande que 2500, au final. Kuhn, il est vraiment intéressant au milieu. Milieu offensif, il peut être très bon. Ça compléterait, parce qu'on en a 4 pour 3 postes, donc il faudrait quand même en avoir un peu plus. J'ai bien envie d'assurer le coup, quand même. Donne un peu plus de prime à la signature, on va lui donner 4000. Je sais pas où ça va partir, ce truc-là, mais sur la saison, dépense à venir, 2700. Il faut qu'on essaye d'assurer. Attends, Kuhn, il faut vraiment qu'on lui dise que du bien. Déclaire votre intérêt pour le transférer. Il faut qu'on dise du bien de lui. Il faut qu'on dise du bien de lui, parce que lui, Kuhn, ce serait bien. Négocier avec Manaus. À mon avis, il y en a beaucoup qui vont négocier avec eux. Je pense que là, beaucoup vont partir. Bon, allez, on fait notre match. On fait ce match-là, les amis. Et après ce match-là... Putain, passer en très offensive, là, ils veulent. Bon, ouh, ok, on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer. Quoi qu'ils peuvent venir sur le banc, déjà. Ils sont tous bleus, à part Douglas Silva, qu'on a recruté. Baracioli, qui ne pourra pas vraiment jouer. Donc là, à côté de Nuno, il faut qu'on parte sur notre défenseur. C'est Kénan, le mec qui a 27 ans. Kénan, il préfère jouer quoi ? Droits tués et Nuno. Peut-être qu'il est gaucher, Nuno. Non, il est droits tués. Peut-être laisser Nuno à droite, parce qu'il me fait un peu peur, souvent. Là, c'est pas mal. Douglas Silva au milieu. En vrai, on peut rester sur l'équipe qu'on avait. Ah non, Philippe et Pariba à droite, il faut le bouger. C'est soit on met Douglas Silva qui est notre joueur à nous. 23 ans, soit Renan. J'avoue, Renan a l'air meilleur. Douglas Silva, il jouera aussi. On a Baracioli qui peut jouer à droite aussi. Il faudra regarder. Victor Perez au milieu. Ça, c'est le jeune qu'on a recruté aussi. Il y a Silvano qui va partir malheureusement, parce qu'en avril, son contrat se termine. Et donc là, je pense qu'on va partir avec cette équipe. Paragnoz, Recluse et Kénan. À gauche, Renan Louise, mais il va falloir qu'il soit meilleur que ça, parce que pour l'instant, c'est pas ça. Et je pense qu'on peut valider comme ça. Et on fera bien sûr un peu un tri. Petit à petit, on aura des stats qui vont arriver, donc on pourra vraiment voir qui est bon, etc., qui est meilleur que d'autres. Là, on repart un peu... Là, on est vraiment, au final, dans l'incertitude encore. On est encore vraiment dans l'incertitude. On a des joueurs, on ne sait pas ce que ça vaut. Nous sommes favoris, ils devraient nous imposer facilement. C'est ce qu'on va leur dire. On va se mettre en moment clé pour ce match. Donc voilà, un petit match pour vous montrer un peu les recrues. Là, vous voyez, nous, on est vraiment à l'affût des bonnes affaires. Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est à l'affût des bonnes affaires. Vous l'avez vu, là, il y a Figa NC, du coup, qui est en dépôt de bilan. Donc on fonce sur le casse pour voir s'il y a des joueurs à choper, des mecs à zéro, ce qui nous permet forcément de ne pas dépenser d'argent et payer que le salaire, évidemment. Qui m'a la signature un peu, qui peut des fois nous mettre en difficulté. Il faudra faire attention à ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on est obligé de recruter. Surtout parce qu'on a été mis dans la merde par, je pense, pas une mauvaise gestion auparavant. Mais vu que tous les joueurs se terminent sans contrat là et ne voulaient pas rester parce qu'on a fait une saison kata. L'avantage, c'est que là, normalement, les mecs qui seront sans contrat l'année prochaine, s'il y en a, on a failli prendre un but, tous les mecs qui seront sans contrat l'année prochaine, étant donné qu'on aura fait, je l'espère, une meilleure saison, on aura plus de force de persuasion pour les faire rester. Donc ça, on verra à ce moment-là. Mais ouais, on n'a pas trop de choix. Là, sur cette période-là, on n'a pas de saison. On n'a pas trop de choix. Si on fait vraiment une bonne saison et qu'il y a des perspectives d'évolution l'année prochaine, Maduro change ? Oh non, il abuse. Il abuse. Si on a des perspectives d'évolution l'année prochaine, ok, si on fait encore une saison galère, peut-être qu'à ce moment-là, on verra s'il y a des propositions d'emploi ailleurs. On verra. Mais en tout cas, on fera l'année complète, quoi qu'il arrive ici, et on verra après ce qu'il en est. Putain, je suis en moment-clé et il n'y a que des... C'est fou, ça. Ça, c'était vraiment un moment-clé, ce qu'on a vu juste avant, là ? Je ne suis pas sûr. Yann de Rezous avec Renan. Renan qui va la mettre le long, j'imagine, avec Yann de Rezous toujours. On est un peu en district. Yann de Rezous, le centre en retrait. Là, frappe le golasso. C'est Paragnos, les amis. C'est Paragnos. Petit Paragnos qui joue au milieu de terrain, bien sûr. Au milieu centre-gauche, un peu. Un gars qui se projette beaucoup vers l'avant. Vous savez, je le connais beaucoup, mais on en a beaucoup parlé ensemble. C'est un gars qui se projette beaucoup vers l'avant. Merde, je les ai encouragés. Alors qu'on met dans zéro, j'aurais dû leur dire de se calmer. Bon, on met dans zéro, c'est déjà ça. Habitions-nous à la victoire, parce que cette année, nous gagnons tout. Essayons. Allez, Kenan, la nouvelle recrue avec Renan-Louis. Renan-Louis, très décevant, alors qu'il a une belle carte de base. Mais voilà, tu voyais, il a un beau graphique, par exemple, d'évolution. Un beau graphique, pardon, de stats. Tu as l'impression qu'il est assez complet, et qu'il est assez bon. Mais tu vois qu'il est beaucoup perfectible à pas mal d'endroits. Je pense que mentalement, on a des joueurs qui n'ont pas vraiment le mental qu'il faut, je pense. C'est souvent aussi la marque des grands joueurs. Après, c'est mentalement. Tu as des mecs... En fait, tout ce qui est technique, généralement, dans les basses divisions, tu peux trouver des mecs physiquement très corrects. Pas techniquement, mais en termes de vitesse, très correct aussi. Et voilà. Après, par contre, pour tout ce qui va être... Pour tout ce qui va être intelligence de jeu... Ouh là, c'est quoi ça ? Donc, mental. Attaque ou défense, parce que ça... Et technique, surtout. La technique, c'est très très rare dans les basses divisions. Un mec très technique, avec une superbe vision de jeu. Genre un vrai numéro 10 qui peut te distiller des ballons incroyables, c'est très rare. Et ça, c'est des pépites. Les mecs-là, c'est des pépites, et il faut les garder quand tu les as, parce que très sincèrement, c'est des gars qui peuvent te faire une différence assez rapidement tout seul. Et on n'en a pas. On n'en a pas. Oh, Nuno ! Oh oui, Nuno ! Oh, ça va lui faire du bien ! Le premier but de la saison pour Nuno, alors qu'il avait fait un match catastrophique. L'an dernier, il était déjà là, Nuno, et ça va lui faire du bien. Ça va lui faire énormément de bien, Nuno. Ça va lui faire du bien, parce que là, quand vous voyez pareil, c'est un joueur important de l'équipe. Il a 24 ans. C'est un des plus vieux maintenant. Et ça va lui faire beaucoup de bien. Ça va lui faire beaucoup de bien, Nuno, de marquer ce but-là. 2-0. C'est bien. On ne se fait pas avoir par le Fast Club. Règle numéro 1 du Fast Club. Essayez de jouer au football. C'est déjà une très bonne règle. Caillomelo. Caillomelo, le coup franc. Oh là là, mais je rigole, en fait. On a des techniciens de folie. On a des techniciens de folie. Le Caillomelo. 3-0 pour le Manaus FC. Oh, le coup franc. Mais ça, il faut mettre ça en... Oh ! Le gardien, c'est un peu axe, quand même. C'est un peu axe. Mais ça, il faut mettre ça en championnat national, après. Là, il faudra mettre ça plus tard aussi. Ouf, on a failli prendre un but. Gustavo frappe au-dessus. Ça, c'est pas le match en retard, ça. Non, la plupart ont déjà un match de plus. Amazonas, où ce sont sûrement nos principales recrues. Amazonas. 3-0 à la mi-temps. C'est très bien. Par contre, ils ont eu aussi pas mal d'occasions en face. Défensivement, on n'a pas encore l'assiste défensive voulue. 0-75 d'Igge en une période. Ça va, ils ont eu deux occasions importantes. Mais bon, ça va. Metelus, Brenner avec Fabio. Après, on va pouvoir faire des changements et découvrir quelques joueurs. Nuno est un peu fatigué. On va faire ça maintenant, d'ailleurs. On va faire ça maintenant. Des défenseurs centraux. Il n'y a que Ericsson, oui, qui vient d'arriver. On va le mettre à la place de Nuno. On va mettre aussi... Alors, Silvano est sur le banc. Qui vient d'arriver ? Douglas Silva à droite. À la place de Renan, j'ai envie de le voir jouer. Tiens, Victor Perez. On ne l'a pas trop vu jouer, Victor Perez. Qui est un peu plus fatigué ? Mecon Douglas qu'on n'a pas trop vu. Non, on ne va en faire que trois pour l'instant. On ne va en faire que trois pour l'instant parce qu'il n'y a que 3-0. Attention. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, c'est le championnat régional, comme je vous le disais. Donc voilà, normalement, c'est un championnat où on doit bien figurer. Yann de Rezouz. Le petit but de Yann de Rezouz, ça fait 4-0. C'est pour ça que je vous dis que ce championnat, je vais le simuler. Quoi, je vais le jouer, moi, de mon côté, mais je vais avancer. Sans le record pour en faire une vidéo. Parce que si c'est que des 3-4-5-0 tout le temps et qu'on le gagne sans souci. Intéressant. En revanche, ça peut permettre à des joueurs de prendre confiance. À des joueurs de faire leur stat, clairement. Sauf là. Et du coup, d'avoir des estimations un peu et de voir un peu ce que valent chaque joueur. Le but de Fabio Oliveira, le gardien qui se trouve. Alors, je ne sais pas qui est ce gardien, Pereira. Mais à mon avis, c'est un joueur de champ. De base, c'est un joueur de champ, je pense. Bon, ça y est. On est en train de prendre le dessus. Je pense que physiquement, on est en train d'amener un truc qu'ils n'ont pas. Donc, sûrement l'endurance. Sûrement le cardio. La répétition des efforts. Voilà. C'est des choses qu'ils n'ont pas en face, je pense. 65e minute. À la 75e, on fera d'autres changements les deux derniers. Histoire de pallier à un éventuel blessé, si jamais il y a. On va en garder un sous le coude. À la 75e, on fera ça. Maduro, à mon avis, qui va sortir, je pense. Ce n'est pas ce qu'on va le faire maintenant. En attendant, Maduro va sortir. On va mettre qui ? Eduardo. Eduardo qui va passer. Ah, on ne peut pas trop. Vas-y, regardez. Douglas Silva. On a des possibilités. Pas du tout, en fait. Ericsson passe à droite. Non, je suis en train de faire n'importe quoi. J'annule. J'annule. Et techniquement, on revient sur Maduro. C'est le milieu défensif. On n'a plus de milieu défensif. En vrai, Eduardo, il va pouvoir y jouer, je pense. On va faire ça. On va mettre Caio Melo. Je pense qu'il est capable d'y jouer. Et devant... Oh, il y a un but. Je crois que je ne peux plus changer. Ouais, je ne peux plus changer. C'est ce qu'il vient de marquer. Je n'ai même pas vu le but. Je n'ai même pas vu le but. C'est Fabiano Oliveira. Le doublé de notre buteur. Notre buteur vedette. Notre buteur maison. C'est Yann de Rezouz sur le côté droit. Ah oui, belle relance. Paragnoz sûrement. Qui décale côté gauche. Frappe tout de suite. Oh, incroyable. Ah oui, joli. Joli. L'air de buteur. Et on va les féliciter. Voilà, les amis. 6-0. C'est pour ça qu'en fait, on est le champion en titre depuis plusieurs années. C'est que vraiment, les équipes qui sont en face, c'est... Je pense que c'est niveau district. Ou alors, c'est peut-être que juste là, on a step up. J'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes là-dessus. Parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs de près. Des mecs n'étaient pas là. Il y a une ambiance, une symbiose qui n'est pas forcément là. Mais au final, regardez. Regardez, c'est beau. C'est beau. Victoire 6-0. Ça se met en confiance. Ça se met en confiance. Kennan qui va jouer avec Douglas Silva. Qu'est-ce qu'il fait, Douglas ? Il va la donner avec Vector Perez. Oh, vers Fabiano. Oh, Fabiano. Fabiano, il peut en mettre 12 dans ce match. Par contre, les moments clés, ça y va. Heureusement que tu n'es pas en mini résumé sur un match comme ça. Parce que Fabiano Oliveira, encore ? Oh là là, mais arrêtez, c'est quoi ? Par contre, là, on voit des passes catastrophiques. On n'est pas en passe direct, pourtant. Pourtant, on n'est vraiment pas en passe direct. Oh là là, Douglas. C'est notre cru, ça. C'est notre cru. Il a mal jugé la trajectoire. Laissez-le. D'après ce que j'ai lu dans son rapport, il est miop. Moins 6,75 de l'œil droit. Et moins 12 du gauche. Problème de perspective, j'ai l'impression. Et en plus, ses lentilles, il ne peut pas les tenir. Il a l'œil trop sec. Bon, ben voilà. 6-0, les amis. 6-0 avec des bonnes stats partout. Caillomelo, deux buts de passe D. Très costaud. Yann de Rezous, un but d'une passe D. Pareil pour Paragnos. Et Fabiano qui m'a un doublé. Il y a eu des passes C. Caillomelo, très fort. Caillomelo, apparemment, on voit que c'est le distilleur de ballon. Vous avez fait du bon boulot. On a fait du bon boulot. Les amis, voilà comment se termine cette vidéo. Vous l'aurez compris. On est en difficulté en termes de recrutement. Donc, beaucoup de prêts demandés. Beaucoup de joueurs à 0€. On va essayer de faire quelque chose comme ça. On va essayer d'être bon à ce niveau-là et de flairer les bons coups. On se retrouve, j'espère demain. Je vais essayer d'avancer pour passer un peu tout ça. Et puis, on se retrouve quand ça compte vraiment à la fin du championnat Amazon NC. On va regarder quand même là où on en est. Et si on peut avoir un titre régional, c'est déjà cool. Et après, on entamera à la fois la coupe du Brésil et du coup, le championnat national. Portez-vous bien. Et on se retrouve à demain. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada